M. Djilali-Sophiane, bonjour. Bonjour. Alors, la nouvelle constitution, on en parlera pendant toute cette émission, comment la nouvelle constitution pourrait apporter les éléments pour construire un régime politique qui doit être cohérent avec la phase actuelle, puisque c'est votre déclaration et la première. M. Djilali-Sophiane. Écoutez, la constitution est une loi qui va être la mère des lois. En fait, c'est à partir de cette constitution qu'on peut construire ensuite tout un système législatif. Ce qui est important à comprendre actuellement, c'est que nous avons d'une part le texte et d'autre part nous avons un contexte. Pour ce qui concerne le texte, il faut aller un peu au fond des choses. Il faut expliquer aux Algériens qu'est-ce qu'apporte ce texte par rapport au précédent, qu'est-ce qu'il peut permettre dans l'avenir tout proche et comment faut-il le juger. Une fois qu'on donne les éléments d'information, et c'est le rôle du politique, à ce moment-là, aux citoyens de décider de leur choix. Mais encore faut-il leur permettre d'arriver à l'information exacte pour qu'ils puissent évaluer sérieusement quel peut être l'apport. Donc en ce qui concerne le texte, très rapidement, si vous permettez, les caractéristiques de la constitution qui est proposée, très rapidement, d'abord sur le plan des libertés, elle apporte une notable amélioration, et ça on peut rentrer ensuite dans certains détails. Ensuite, c'est une constitution qui reste une constitution un peu programme. Ça, je crois que c'est la réminiscence de l'histoire de l'Algérie et du socialisme qui reste longtemps. Nous, on n'est pas très favorable aux constitutions programmes. On préfère des constitutions qui règlent les rapports entre les citoyens, entre les citoyens et l'administration générale ou les gouvernants, et entre les institutions elles-mêmes. Bon, c'est un choix, il n'est pas plus handicapant pour la suite. Ensuite, c'est une constitution de protection sociale. Il y a, dans les grands pays démocratiques, ce sont des constitutions qui ne prennent pas vraiment en compte cet aspect-là, puisque c'est les programmes des partis qui sont plus ou moins protecteurs pour les droits sociaux et les droits en général des plus faibles. Ensuite, c'est une constitution qui a une tendance, j'allais dire, au souverainisme. C'est-à-dire que c'est une constitution qui protège autant la dimension politique économique du pays. Vous savez très bien que dans le monde actuellement, il y a un très fort mouvement, une forte dynamique qui impose une mondialisation, et peu de pays peuvent y résister. Ça aussi, on peut en parler un peu plus profondément. Et donc l'Algérie tient les amarres et veut garder sa souveraineté. Et enfin, dernier point, c'est une constitution qui consacre un État fort. Et là aussi, il y a des choses à dire sur cet État fort. C'est important d'expliquer, puisque c'est un petit peu l'enjeu principal et peut-être ce qui fait polémique. Mais justement, par rapport à cette question que vous abordez un instant, M. Sofiane Djilali, vous considérez que cette constitution recèle beaucoup d'avantages, beaucoup d'avancées sur la question des libertés publiques. On va y revenir dans un petit moment. Mais vous considérez aussi qu'elle consacre un État fort. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à cette question ? Puisque vous dites que c'est le sujet qui fait actuellement polémique. M. Sofiane Djilali. Alors écoutez, c'est peut-être le point le plus sensible. Et là, on retombe sur le contexte. Je disais qu'il y avait un texte et un contexte. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, le pays est dans une phase délicate. On sort de 20 années de boutefléquisme. Et puis surtout d'une superbe révolution du sourire à partir du 22 février. Mais là, il faut retrouver les marques. Alors, la grande polémique, en fait, et ce qui fait que certains milieux continuent à vouloir protester, à refuser la démarche actuelle, c'est qu'ils considèrent que l'État doit être beaucoup plus ouvert, avec une plus grande accessibilité, disons, ce qu'il répète au peuple, et donc la souveraineté, la constituante, etc. En réalité, ils recherchent à avoir un État moins fort, qui est moins d'empris sur la société. Et là, il est important, de mon point de vue, d'expliquer que notre société est dans une phase de bouleversements, de changements. Et ce sont des bouleversements très profonds qui ne sont pas simplement politiques. Ils sont sociétaux. Et j'en avais abordé ce thème dans un livre. C'est la société traditionnelle en pleine implosion a entraîné une perte de repères. Et dans ces conditions-là, aller très vite dans une démocratisation complètement ouverte peut entraîner très rapidement des frictions dans la société. Ça va allumer des conflits idéologiques, des conflits identitaires, etc. Donc, nous avons besoin, en fait, d'un État central qui puisse mettre de l'ordre. Alors, bien sûr, même Dirjadid en était un petit peu resté sur notre faim en ce qui concerne les amendements concernant le fonctionnement des institutions. On aurait voulu qu'on aille un peu plus loin, mais je comprends le fait que l'État reste quand même très concentré. Un exemple, on dit que cette constitution reste quand même présidentialiste. Et c'est la vérité, puisque le président de la République maintient énormément de pouvoir. Mais en même temps, il faut considérer aussi que maintenant, il y a une limitation de mandat à deux et de manière irrévocable. Or, un président de la République auquel on limite les mandats à deux, c'est-à-dire qu'il a au maximum possible dix années, en dix années, si en plus on lui enlève des prérogatives importantes, alors il ne pourra plus rien faire dans une société aussi disloquée que la société actuelle, et surtout avec un pouvoir qui est plein de contradictions. Donc, pour remettre de l'ordre dans le pays, et l'ordre est une dimension absolument nécessaire si on veut aller vers le développement, il faut qu'il y ait un État fort. Mais enfin, cet État fort doit tirer sa puissance de la légitimité. Et c'est là où il faut trouver un équilibre entre des prérogatives puissantes d'un président qui, en même temps, doit être choisi, voulu et légitimé par les yeux. Mais justement, par rapport à vos déclarations, M. Djilali-Sophienne, vous dites que c'est une constitution aujourd'hui qui répond à un contexte particulier que nous avons connu par rapport aux vingt années antérieures et par rapport au mouvement populaire qui est sorti fortement exprimer sa volonté de changement. Pour vous, aujourd'hui, c'est votre déclaration, c'est une constitution qui répond aux besoins d'une étape et non définitive ? Absolument, je l'ai qualifié de constitution d'étape. J'entends bien par-ci, par-là, et en particulier les laudateurs habituels, parler de la plus belle constitution du monde, qu'elle va être faite pour toutes les générations d'avenir. Ça, je ne crois absolument pas. Il faut raison garder. Le projet de constitution amène des nouveautés, en particulier sur le plan des libertés, je le répète, et il faudrait peut-être qu'on ouvre un peu ce sujet, mais en même temps, elle n'est absolument pas parfaite. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et j'entends aussi les gens qui disent qu'il nous faut une constitution à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis pour deux siècles, etc. Je crois qu'il faut rester dans le réel. Il faut être réaliste. C'est le principe de réalisme qui doit primer. C'est une société en plein bouleversement. L'État algérien est un État très jeune, 60 ans pour un État. C'est rien du tout. D'autant plus qu'il faut savoir que cinq siècles auparavant, nous n'avions pas de souveraineté en tant qu'État souverain. Nous étions sous l'emprise des Ottomans, puis de la colonisation française. Et ça, ça a une influence très profonde. Les Algériens gardent dans la mémoire collective ce rapport conflictuel avec tous les pouvoirs successifs. Je parle d'avant 1962. Et de ce fait, il y a une confusion entre ce qu'est le pouvoir oppressif et un État. Et on a une forme de rejet de ce qu'est l'autorité d'un État, parce que dans notre tête, un État, c'est le Beylek. D'ailleurs, ce mot vient d'avant la colonisation. Il remonte au début du 18e siècle et probablement, en tout cas, bien avant la colonisation. Et ça traîne encore dans la mémoire collective. Donc, il nous faut un État central qui soit fort, mais qui soit légitime et qui prenne en charge la dimension de la protection et de la sécurité du pays dans toutes ces dimensions. Mais justement, par rapport à cette question également, cette constitution d'État pénalent définitive, vous ne l'avez pas fortement expliqué, mais vous considérez aujourd'hui, sur la question des libertés publiques, que cette constitution, pour laquelle le peuple sera appelé à se prononcer le 1er novembre prochain, est bien meilleure que celle de 2016 et qu'elle pourrait permettre la mise en place d'un fondement, d'un véritable État de droit. Oui, écoutez, lorsque vous avez des droits et des libertés consacrés, et bien ces droits et libertés vous permettront ensuite de mener votre combat politique plus à l'aise. Je sais, par exemple, par précaution oratoire, on va dire, il est clair qu'une constitution, aussi belle qu'elle soit, et avec toutes les garanties qu'elle puisse donner, il reste l'application ensuite. Mais je préfère me battre sur le terrain politique pour aller vers des lois et une application qui reconnaissent dans la pratique ces droits et ces devoirs étant adossés à une bonne constitution, que de rester avec une constitution évasive sur ces droits, et ensuite ça devient plus compliqué comme combat. Alors si vous voulez, je prends des exemples, puisque les auditeurs ont l'intelligence de comprendre par rapport à ce qui est le contenu, et pas simplement à ce qui est parole. Je prends quelques exemples de ce qui est apporté. Article 40, on introduit pour la première fois la notion de protection de la femme, et vous savez très bien que dans le pays, il y a un problème de relation avec la femme, et un problème de protection. Je ne vais pas aller lire les articles, parce que ça ferait trop long, mais je vais en citer quelques autres. L'article 46, qui oblige par exemple la réparation judiciaire, en cas où il y a une détention qui a causé un préjudice à une personne et qui a été en fait emprisonnée à tort, et bien là il va y avoir une réparation. Il y a aussi la liberté d'exercice du culte dans le cadre de la loi, bien sûr, mais il faut sortir, j'allais dire, des caves. La pratique de l'islam en Europe, très souvent on a reproché à ces pays démocratiques, mais qui font que les populations musulmanes sont ghettoïsées. Et bien, il faut que dans notre pays aussi, on permette aux communautés qui ne sont pas musulmanes d'agir en toute transparence, et d'ailleurs ça rentre même dans la sécurité du pays. La liberté d'expression, qui est garantie aussi pour la première fois, et c'est très important de le dire, on peut même revenir là-dessus si vous le permettez, l'article 53 qui parle la première fois de la constitution d'association sur cinq déclarations. Vous connaissez ceux qui veulent s'engager dans la société civile, le parcours du combattant qu'ils doivent mener pour avoir leur agrément. Et bien c'est fini maintenant, ils vont simplement déclarer la création de l'association, et ça sera bon. Pratiquement le même principe pour les partis politiques. La même chose pour les partis politiques, bien qu'ils soient agréés, mais là aussi il y a le fait que l'administration ne puisse plus bloquer ce droit qui devient constitutionnel. Et tout cela c'est extrêmement... C'est par voie judiciaire que cela se fera à l'avenir. Au cas où il y a une dissolution bien sûr. Alors vous avez aussi le droit syndical, vous avez aussi le droit de grève, vous avez... tout ça sera réglementé bien entendu, il ne s'agit pas d'ouvrir n'importe comment, et c'est là où je voudrais faire intervenir un bémol. Pour beaucoup de gens, la liberté c'est faire ce qui lui passe dans la tête. Or, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie n'est pas une forme de liberté absolue, la liberté s'accompagne de la responsabilité. Et malheureusement il y a une partie de notre élite, en particulier je le retrouve chez des journalistes, qui derrière leur petit micro de radio web, se permettre de se présenter comme les papes du Hérak, de classer les gens comme ils le souhaitent. Vous savez, la liberté d'expression, c'est comme le disait un célèbre philosophe du début du XXe siècle, Gustave Lebon pour ne pas le nommer, que ça peut devenir exactement comme une lame à double tranchant qu'on laisse entre les mains d'un singe. Alors, je peux vous garantir qu'il peut se faire du mal et se lacérer autant que lacérer de manière inconsciente n'importe quoi. Alors, par rapport justement à ces aspects que vous relevez aujourd'hui, que vous considérez comme étant des avancées considérables en matière de liberté publique et privée, au niveau de Gildedit, vous avez tenu ce vendredi, votre conseil national vous est exprimé sur cet avant-projet pour lequel le peuple est appelé à se prononcer le 1er novembre prochain. Quelle est la position de Gildedit ? Écoutez, un référendum, c'est par excellence la conscience citoyenne qui doit intervenir. Un parti politique doit expliquer, expliciter, c'est ce que j'essaye de faire, un contenu, donner un sens, puisque le citoyen n'a pas toujours la possibilité d'accéder à l'information directe et il comprend ce qu'on peut lui proposer. Donc, on essaye d'être le plus objectif possible. Mais comme le 22 février, ce sont les citoyens qui se sont assumés, qui ont voulu exprimer leur citoyenneté, eh bien, les citoyens n'ont pas besoin de consignes de vote direct, n'ont pas besoin de tuteurs. Moi, en tant que responsable de parti politique, j'explique le contenu, je donne mon appréciation et c'est aux citoyens d'assumer leur rôle parce qu'un parti politique sans les citoyens, eh bien, il n'y a pas de démocratie. Mais vous êtes un parti politique, vous vous êtes également exprimé sur la Constitution, votre position de façon claire, M. Djilani Soufiane, puisque vous relevez déjà que c'est un projet qui marque aujourd'hui la création d'un véritable État de droit. Vous relevez les aspects positifs et vous relevez aussi que c'est une Constitution qui n'a rien à voir avec celle de 2016, en clair. Non, je ne dis pas qu'elle n'a rien à voir. Non, qu'il ne ressemble pas à celle de 2016. Voilà, elle donne des ouvertures très importantes. En clair, votre position, si vous êtes aussi positif. Non, ma position, clairement, c'est interpeller la conscience des citoyens, des Algériens. Ils doivent assumer, eux aussi, leur rôle. J'assumerai le mien en mettant dans l'urne un bulletin, mais je n'ai pas besoin de dire de quelle couleur il sera. Alors, M. Soufiane Djilani, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects de la Constitution, avant d'aborder aussi les questions relatives à la scène politique actuelle, bien sûr, la reconfiguration éventuelle à l'issue de ce référendum et avec les législatives anticipées, qui vont arriver juste après la dissolution du Parlement par le Président de la République. Vous avez dans la Constitution cet article 13 qui réintègre le principe de l'État par le peuple et pour le peuple. Est-ce que c'est une façon de réaffirmer la souveraineté du peuple ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette Constitution, parmi ses caractéristiques, elle est souverainiste, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas s'inscrire dans un courant de mondialisation où, petit à petit, la souveraineté des États est transmise à des superstructures technocratiques. On le voit, c'est actuellement un débat de fond qui se pose dans plusieurs pays, en particulier en Europe. Donc oui, c'est clair, il faut que l'État algérien, qui est l'émanation du peuple algérien, doit jouer son rôle pleinement, c'est-à-dire protéger les intérêts de la nation algérienne. Alors, autre question, par exemple, vous avez aussi dans le serment du Président de la République des modifications ont été apportées, deux aspects, notamment, c'est le Président garant de la protection des biens publics et privés, et il milite aussi, il défend l'unité du peuple et de la nation qui ont été introduites. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à ces aspects-là, c'est pour éviter ce que nous avons vécu par le passé en termes, par exemple, de délapidation de déniés publics ? Absolument, c'est exactement cela. Et d'ailleurs, c'est intéressant... Qui s'engage à protéger les biens publics et privés. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment le processus constituant se fait au cours du temps. Voilà un pays qui est en train de cumuler les expériences, et à chaque changement constitutionnel, on s'aperçoit qu'on résout soit un problème de fond, par exemple l'identité, entre la constitution de 1976 ou de 1989 et celle actuelle, il y a une très grande différence où la langue de mazirte est maintenant reconnue, officialisée et protégée. C'est la même chose à chaque fois qu'il y a eu une erreur. On l'a vu, par exemple, avec la création du Sénat, c'était pour d'autres raisons. On l'a vu avec la limitation des mandats. Donc voilà un pays qui est en train de cumuler les expériences historiques et d'aboutir petit à petit à une constitution qui sera de plus en plus forte. Mais je réitère encore une fois, cette constitution-là est encore en chantier et ne s'arrêtera que lorsque l'on arrivera à un équilibre très important entre ce système de gouvernance et une société stabilisée. Or, la société n'est pas encore stabilisée et donc forcément le système de gouvernance ne l'est pas encore. Mais quand vous avez aujourd'hui, par exemple, certains partis politiques intergiversent sur certaines questions des constantes nationales, comme la langue de mazirte, quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Vous savez, ça relève justement des questions de société. Et la société n'évolue pas à la même allure que les décisions politiques. La décision politique, très souvent, elle est liée à des enjeux de pouvoir à un moment donné. Les questions de société, elles, relèvent plutôt des valeurs de fond de la société, des valeurs anthropologiques. Et leur évolution, leur changement, causent énormément de difficultés aux uns et aux autres. Et donc, c'est là où notre société est en train de se rechercher et de se stabiliser dans un cadre identitaire, dans un cadre linguistique, dans un cadre religieux, qui doit donner des garanties de stabilité. Et là, ça ne vient pas en un clin d'œil, et c'est l'expérience pratique qui fait que, petit à petit, les uns et les autres, par le contact continu, arrivent à trouver un modus vivendi qui permet à chacun de vivre sa liberté, de vivre sa culture, mais tout en étant dans l'unité de la nation. Alors, dans le préambule, on retrouve la notion du FLN historique. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une façon d'isoler, c'est-à-dire le FLN historique du parti politique ou de l'activité politique aujourd'hui, puisque c'est une de vos propositions qui a été prise en compte ? Oui, exactement. Nous avions systématiquement demandé à ce que le cycle du FLN soit retiré de la scène politique. Et d'ailleurs, il y a un autre article dans la Constitution, je pourrais vous donner le numéro, je crois que c'est 78, qui dit que l'État algérien doit protéger les symboles de la révolution. Et le FLN a été trop longtemps utilisé, instrumentalisé, et sali, malheureusement, puisque un nombre considérable de ces responsables, qui ont été à la tête de ce parti-là, mais aussi des ministres, au nom de ce parti, qui se retrouvent en prison, en train d'être jugés pour des faits graves de prévarication. Il faut que le sigle FLN retrouve une place dans la mémoire collective et qu'il soit enseigné aux générations à venir comme étant quelque chose d'honorable, d'un noble qui a organisé la révolution algérienne et non pas cet instrument qui a été sali par une voyoucratie qui s'est attribué le pays lui-même comme un butin de guerre. Alors l'Algérie, dans une période sensible, c'est votre déclaration, est-ce qu'on peut considérer qu'à l'issue de ce référendum et avec l'arrivée des législatives, il y aura une reconfiguration de la scène politique ? Elle est obligatoire. Nous avions vécu pendant 20 ans sous un régime particulier, le régime de Bouteflika, avec des partis politiques de l'allégeance, ce qui est incroyable comme système, et puis une opposition généralement avec laquelle le pouvoir était bienveillant, pour laquelle il distribuait les quotas. D'ailleurs, je suis parfois heurté de voir aujourd'hui de ces partis-là qui ont toujours bénéficié du système Bouteflika, poussé des cris d'orfraie, comme si que d'un seul coup, nous vivons dans la dictature, alors qu'ils ont profité absolument du râtelier. Donc, il faut qu'il y ait ce changement. Le régime Bouteflika est fini. Nous vivons une période où l'État, en tant qu'instrument d'organisation du pays, est encore debout, mais il faut reconstruire un régime politique. Et ce régime politique se reconstruira soit avec une nouvelle génération, et il pourra à ce moment-là construire quelque chose de sérieux, ou alors si les partis de l'opposition, la société civile, les nouvelles générations, tous ceux qui ont lutté réellement et sincèrement contre l'ancien régime, ceux-là, s'ils devaient rester en dehors du processus, et bien, ça sera l'occasion pour que le FLN, le RND, le MPATEDGE et tous les autres prédateurs reprennent la place, parce que le vide ne peut pas remplir, par définition, un régime politique. Mais vous n'êtes pas pour leur exclusion, puisque vous dites qu'aujourd'hui, la démocratie voudrait qu'on se bagarre tous pour avoir notre place sur le système politique. Ce dont on a besoin, ce sont des règles du jeu clairement définies, et l'enjeu principal va être la régularité des scrutins. Si le vote est réel, s'il n'y a plus de fraude telle qu'on l'a vécue, ces partis-là qui ont bénéficié de cette fraude, vont retrouver leur dimension naturelle. Alors, au-delà du référendum, l'enjeu essentiel, c'est les prochaines législatives, M. Gillette et Sophia ? Oui, parce que les législatives vont constituer un tournant. D'abord, avec la nouvelle constitution, le Parlement va avoir quelques nouvelles prérogatives importantes. Un nouveau code électoral également ? Bien entendu, le nouveau code électoral, beaucoup de lois qui vont venir, mais ce qui est important à noter, c'est que ce Parlement-là va avoir une position renforcée. Il y a un certain nombre de procédures, mais parmi lesquelles, par exemple, on peut auditionner un ministre, on peut voter la censure d'un gouvernement, on peut éventuellement, s'il y a une majorité de partis politiques qui s'organisent, peuvent devenir une majorité parlementaire, et avoir un chef de gouvernement avec un programme gouvernemental. Donc, il y a des éléments nouveaux. Mais pour qu'on mette en place ce régime qui devienne fonctionnel et qui exprime réellement la volonté populaire, il faut qu'il y ait une classe politique à la hauteur. Et cette classe politique, malheureusement, celle qui existe, qui détient les leviers, est absente. Donc, il faut reconstruire un Parlement digne de ce nom, et ensuite, il devra donner naissance à un gouvernement qui soit également à la hauteur des enjeux, pour aller ensuite rapidement, je l'espère, vers des assemblées locales. Et c'est là où on pourra renouveler de fond en comble le corps des élus. Vous savez que les élections locales et wilayales et des APC, ça vous sélectionne, peut-être dans les 30 000 élus. Or, jusqu'à présent, nous avons une médiocrité terrible dans beaucoup de communes. Il y a énormément à faire pour relever le niveau, pour renouveler la classe politique, pour donner un souffle nouveau. Et je terminerai en disant que cette Constitution aussi introduit la limitation des mandats des députés. Et ça évitera l'encroutement ou la sclérose de la classe politique avec les dinosaures qui ne bougent plus de leur siège. Au bout de 30 ans, ils sont toujours accrochés à leurs avantages. Je crois que la jeunesse va un peu souffler. Et l'immunité n'est plus assimilée au mandat du parlementaire. Alors, aujourd'hui, pour assurer une transparence du scrutin, permettre une véritable course pour les législatives, parce qu'il va falloir aussi mettre en place de véritables mécanismes pour assurer cette transparence du scrutin avec une loi électorale qui permet aussi à tous de se présenter dans cette bataille électorale. Et oui, là, on attend encore une fois M. Al-Arabah, puisqu'il a eu l'honneur de présider à l'amendement constitutionnel. Il doit régler ce problème. J'attends cependant qu'il consulte sérieusement les partis politiques et en tout cas ceux qui ont quelque chose à dire. Cette loi va être très importante. Vous avez quelque chose à dire ? On a plusieurs choses à dire. On aurait voulu, par exemple, bien entendu, liquider l'histoire des 4% qui a été faite pour exclure tous les partis politiques émergents. Deuxièmement, il faut liquider une fois pour toutes cette histoire de résidence. Un Algérien qui demande à des citoyens de lui faire confiance pour un mandat électoral, il doit pouvoir le faire. C'est un mandat national. Ce n'est pas parce que quelqu'un réside à Alger qu'il n'a pas le droit d'aller se présenter à Betna s'il est natif de cette wilayah, s'il a grandi là-bas et s'il a sa notoriété. Et plus encore pour les élections locales, de la même façon, le problème de la résidence dans la localité fait que beaucoup de communes voient leur élite locale perdue parce qu'elles habitent, par exemple, dans le chef-lieu de Daïrah ou le chef-lieu de Wilayah, alors qu'ils voudraient bien revenir vers leur commune d'enfance, j'allais dire, surtout les zones rurales, les zones pauvres, où vous avez à ce moment-là, par exemple, des personnes instruites, des gens, des chefs d'entreprise, des médecins, de tout diplôme, qui aimeraient bien s'occuper de leur commune d'origine, mais cette histoire de résidence les empêche. Donc voilà un exemple. Il y a aussi beaucoup d'Algériens dans la diaspora qui ont envie de rentrer, d'aller apporter leurs compétences pour construire les institutions et on les empêche avec cette histoire de résidence. Enfin, un dernier mot, par rapport au Héraq, et c'est très important. Le Héraq est sorti pour dire qu'il faut qu'on change. Ce changement, bien sûr, il y a ceux qui le voulaient brutal, il y a ceux qui le veulent de façon raisonnée. Alors pour ceux qui le veulent de façon raisonnée, c'est le moment idoine pour investir les institutions de la République. Ces jeunes-là qui sortent tous les vendredis, qui crient leur colère, qui ont envie de voir leur pays changer, je pense que c'est de cette façon-là qu'ils pourront le faire, qu'ils pourront contribuer directement. Ils ont une compétence, ils ont une ouverture d'esprit, ils ont les moyens. Alors je les invite à aller faire des listes, à aller investir les partis politiques et à s'imposer sur le terrain. Vous savez, lorsque l'on sort en millions dans un vendredi, on peut aller en millions vers les urnes pour faire élire ce qu'ils méritent. Alors, question des auditeurs, rempre avec la politique et l'argent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, de façon concrète, que ce gilet-lis se fait rapidement ? Là aussi c'est très important parce que l'argent finalement a tout pourri. On le voit même dans les grandes démocraties où l'argent va imprégner systématiquement la sphère politique et petit à petit, il n'y a pas d'hommes politiques qui deviennent neutres ou autonomes. Ils sont tous liés à des centres de pouvoir. On l'a vu les dernières années, comme avec le régime Boutouliqa, où tous les politiques étaient liés aux hommes d'affaires, à l'argent sale, aux affaires, etc. Donc il est extrêmement important que la classe politique devienne absolument propre de ce point de vue-là et l'introduction de cette notion dans la Constitution est un point important. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, certains disent aujourd'hui que la Constitution n'était pas la priorité, il fallait engager d'autres changements avant d'aller vers la Constitution. Quelle est votre réponse justement par rapport à cet principe ? Là c'est le débat démocratique. Bien sûr que certains pensent qu'il aurait fallu changer autrement, d'autres pensent aussi que ça serait bon que l'équipe Boutouliqa revienne au pouvoir. Écoutez, il faut faire ce changement, la Constitution est importante, c'est elle qui ouvre la voie au renouvellement des institutions, il faut le faire. Il aurait pu y avoir dans l'idéal une autre façon, mais bon, entre l'idéal et le réel, il y a marleusement un fossé. Alors, il est trop facile d'insulter, de calomnier, tout en n'agissant pas, et de ne rien proposer, n'offrir aucune vision d'avenir. Être opposant, ce n'est pas insulter. Il faut mettre fin à ce type de pratique aujourd'hui. C'est la question de l'auditeur. Oui, oui, c'est absolument, je pense avoir émis déjà cette idée-là. Et ce constitutionnel, aujourd'hui, c'est atteint, par exemple, à la vie privée qui est aujourd'hui protégée. C'est là où je disais que la liberté a ses propres limites, c'est-à-dire, oui, il faut qu'on soit libre, mais la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. C'est là où parfois des slogans qui sont très bons dans la rue deviennent un peu pervers dans la pratique lorsqu'on dit que c'est notre pays, on fait ce qu'on veut. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on fait ce qui correspond à l'intérêt de la collectivité. Alors là, il faut trouver un équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. L'essentiel est de s'organiser de manière à chacun puisse s'exprimer, puisse contribuer, mais il faut qu'on sorte de l'esprit, on détruit l'autre, on essaye de salir l'autre parce que simplement on a de la haine, on a des reproches à faire. Le reproche est tout à fait acceptable, la critique est la bienvenue, mais il faut rester dans le cadre des bonnes manières. Alors vous êtes pour le changement dans l'apaisement, ceux qui tentent aujourd'hui de mener les Algériens vers un changement dans la violence. Qu'est-ce que vous dites, M. Djilani-Sophia ? C'est la question de l'auditeur, est-ce qu'on pourrait faire un peu plus attention ? Est-ce que réellement c'est le cas ou pas le cas ? Oui, il y a des groupuscules, il ne faut pas le nier, qui remontent encore au passé et qui ont l'impression qu'engager le rapport de force avec le pouvoir à travers l'instrumentalisation de la rue peut mener à quelque chose de positif. Je crois que c'est une erreur fondamentale, c'est un mauvais jugement. Il y a une opportunité historique, mais aussi avec une conjoncture de facteurs favorable à un changement. Il faut vraiment profiter de cette situation pour faire un changement apaisé et non pas pousser les jeunes, surtout lorsque l'on est bien à l'abri à l'étranger, lorsqu'on s'occupe bien de ses enfants, on profite de ce que donne comme sécurité l'étranger, et on pousse les enfants algériens à s'opposer, à aller vers la violence pour ensuite le payer dans les prisons. Alors là je dis, il y a un grave dérapage et beaucoup de gens devraient réfléchir, au lieu de pousser à la subversion, il devrait plutôt pousser à la démocratisation et à l'action positive. Alors votre invité est-il en mesure pour convaincre les citoyens d'aller voter durant la campagne électorale avec des débats contradictoires ? Malheureusement, ça ne va pas être facile avec les décisions récentes de l'année. Absolument. L'autorité nationale indépendante pour les élections a pris une décision de limiter le champ pour la campagne officielle. Bon, je respecte sa décision, donc nous sommes de fait exclus du champ de la campagne électorale, donc nous ne ferons pas de campagne électorale. Alors, autre question, vous parlez un peu du principe des 4% qu'il va falloir un peu éliminer pour permettre une représentativité aux petits partis politiques d'entrer en course électorale, mais cela c'est une pratique internationale qui existe dans tous les pays. Non, 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 pas du tout. La représentativité, c'est en fonction de nombre de représentants au niveau local, au niveau central. Il est normal qu'il y ait une limite de voix, du nombre de voix pour accéder à la distribution des sièges une fois que l'élection s'est déroulée. Pour les législatives, vous avez besoin de 5% de voix pour pouvoir entrer dans le décompte des sièges. Donc si vous avez 4%, vous n'avez pas droit au siège. 7% dans le cas des sièges locaux. Le problème est qu'on a exigé 4% des voix dans le scrutin précédent pour pouvoir présenter une liste. Et ça, c'est une ségrégation évidente et qui ne se déroule pas dans les autres pays et surtout pas dans une situation de transition comme aujourd'hui où ce qu'on peut appeler les petits partis sont en réalité beaucoup plus actifs et peut-être beaucoup plus présents que ce qu'on peut appeler les grands partis qui, eux, sont plutôt dans la rente et dans l'utilisation des deniers publics plus qu'autre chose. Alors, M. Sofiane Djiléli, dernière question de l'auditeur, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation de tergiversation avec vos positions au niveau de Djil Jadid ? Parfois vous êtes ronde, parfois vous êtes positive, parfois vous nuancez. Quelle est votre réponse justement par rapport à cet auditeur qui dit vous avez complètement changé de Kazakh ? Bon, c'est difficile de prouver qu'on a changé de Kazakh. Moi, c'est un parti politique qui écrit beaucoup et les écrits sont disponibles pour tout le monde et je mets au défi ce qui pourrait apporter une contradiction. Par contre, c'est important d'interpeller la conscience des citoyens. Nous faisons un travail pédagogique et c'est par la pédagogie qu'on arrivera à quelque chose et non pas par simplement les discours démagogiques. Mais est-ce que la feuille de route de Djil Jadid est réaliste et fiable ? Rapidement sur la question. Je l'espère bien. En tout cas, notre présence maintenant est avérée sur le champ médiatique et sur le terrain et laissons les électeurs le moment venu de décider de l'avenir de chacun. Je le respecterai. Monsieur Sophie Angélini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous et merci aux auditeurs.